Bonjour à toutes et à tous. Alors tout le monde est réveillé, donc je peux commencer mon exposé. Alors je remercie bien évidemment les organisateurs de m'avoir confié aujourd'hui la tâche de vous parler d'une pathologie qu'on pensait à tort révolue, qui est les pleurisies infectieuses. Et moi je vais aborder aujourd'hui la prise en charge non chirurgicale de ces pleurisies. Tout à l'heure, Dr. Hentetti se chargera de la partie chirurgique. Alors, avant de commencer réellement à vous parler de la prise en charge de ces pleurisies, laissez-moi revenir avec vous à quelques définitions. En fait, quand on parle de pleurisies infectieuses, très souvent on ne sait pas de quoi on parle. Et on mélange très très souvent des entités complètement différentes. On mélange les pleurisies parapneumoniques, les pleurisies compliquées, l'ampiem, la pleurisie purulente. Est-ce que c'est réellement la même chose ? En fait, ce n'est pas du tout la même chose. Et le concept, la notion dont on va parler aujourd'hui, le concept central, la notion, c'est les pleurisies infectieuses. Alors, quand on parle de pleurisies parapneumoniques, on ne parle que de l'une, certes la plus fréquente, mais l'une des éthiologies de pleurisies infectieuses. Il peut s'agir également d'un empiem primitif de la plèvre. Certes, parfois, la distinction entre ces deux entités, parapneumoniques et empiem primitif, est difficile quand ces pleurisies évoluent depuis assez longtemps. Alors, quand on parle, par exemple, d'empiem, on ne parle là que d'un des stades évolutiles de cette pleurisie infectieuse. Donc, c'est quand il y a du pur au niveau de la cavité pleurale. Donc, ce dont on doit parler, c'est de la pleurisie infectieuse. Vous voyez ici, les entités, on a tellement ces hétérogènes, et ça va expliquer en partie l'hétérogénéité des essais cliniques, des études, qui parlent justement des pleurisies purulentes, des pleurisies infectieuses, ce qui va rendre parfois assez difficile la lecture de ces études, la lecture même des recommandations internationales. Alors, dernière recommandation en matière de pleurisies infectieuses, vient de paraître en février 2023. Il y avait un draft qui a été publié en fin 2022. Et comment est-ce qu'on définit actuellement une pleurisie infectieuse ? Alors, une pleurisie infectieuse, c'est une pleurisie qui va apparaître dans un contexte infectieux, bien évidemment avec une collection pleurale, et cette collection pleurale va avoir l'une de ces caractéristiques. Un, un pH inférieur à 7,2, ou une hypoglycopleurie, ou une culture positive, d'huile pleurale, ou carrément d'huile plus franc au niveau de la cavité pleurale, c'est la définition des pleurisies infectieuses. Alors, ces pleurisies, je vous l'ai dit tout à l'heure, on pensait que c'était de l'histoire passée, en fait que maintenant, sur le plan épidémiologique, certes, dans la première matière du siècle, il y a eu une diminution de l'incidence de ces pleurisies, sauf que là, depuis une vingtaine d'années, il y a eu une augmentation de l'incidence de ces pathologies, effet marquant, effet assez étonnant, c'est qu'on n'arrive pas du tout à agir sur la mortalité, elle demeure très élevée, de l'ordre de 20% chez les patients atteints de cette pathologie. Alors, il y a eu plusieurs explications pour ça, le vieillissement de la population mondiale, le fait que de plus en plus de patients soient sous traitement immunosuppresseur, les nouvelles biothérapies, également le profil de résistance des germes qui est en train d'évoluer, malheureusement. Alors, comment vont évoluer ces pleurisies infectieuses ? Une première phase, une phase exudative, où le liquide est encore fluide, il n'y a pas de logette, puis là, ça s'installe, la phase fibrino-purulente, avec un volume qui va être plus abondant, mais avec des buts, justement, vous voyez ici, les logettes au niveau de la cavité pleurale, et finalement, la phase d'enquistement, là, malheureusement, il y a du plus dans la cavité pleurale, la plèvre va être épaissie, le poumon va être ongueré, avec ce qui va entraver de façon significative la mobilité thoracique. Alors, schématiquement, classiquement, on décrivait que ces phases allaient se faire en quelques jours, à quelques semaines, sauf que, malheureusement, dans notre pratique de tous les jours, en fait, ces phases se feront beaucoup plus rapidement, et en quelques heures, à quelques jours, on est déjà à la phase d'enquistement, il ne faut pas oublier que la plurisie infectieuse est une urgence thérapeutique, et qu'il ne faudra jamais retarder l'évacuation de ce liquide. Alors, comment s'en classer ces plurisies infectieuses ? On a plusieurs, plusieurs classifications, celle de l'AIT, la première, celle qui a le mérite d'être la plus claire possible, qui différencie réellement, avec beaucoup de précision, les différents stades évolutifs des plurisies infectieuses. Vous voyez que, par exemple, pour la CCP ou la BTS, quand il y a du pu, en fait, pour eux, c'est simplement dans l'ANPM. Le mérite de la classification de l'AIT, c'est que même pour l'ANPM, il y a deux stades. En fait, la prise en charge d'un ANPM avec une seule poche n'est pas du tout la même. Quand il y a un ANPM avec de multiples poches, le traitement ne va pas être le même. Chez ces patients-là, il faudra peut-être mettre un traitement adjuvant au niveau du drain pour pouvoir, justement, enlever toutes ces poches et toutes ces lojettes. Alors, dans les dernières recommandations, ce n'est pas des recommandations, c'est un task force européen de l'ORS avec la Société Européenne de Chirurgie Thoracique. C'est des avis d'experts. Ça n'a pas été des guidelines, parce que, comme pour le plan de thorax, il y a très peu d'évidence médicale en matière de plurisie purulente. Alors, on distingue, un, la plurisie simple, la plurisie compliquée, là, c'est clair, il y a du pu et un germe au niveau de la bactériaude, mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle les plurisies à risque de complication, et c'est ces plurisies qu'il faudra détecter à temps. Alors, c'est des plurisies qui vont être de grande abondance, le liquide est encore clair, mais avec un pH qui est abaissé, le pH est le paramètre qui a été le plus souvent associé. Justement, un risque de complication, c'est le paramètre qui a été le plus souvent étudié. Alors, la prise en charge, ça, on le sait depuis très longtemps, qu'elle est fondée sur, un, une antibiothérapie, deux, l'évacuation de la plèvre, et trois, la kinésithérapie, ou tout au moins, une mobilisation précoce. Alors, on va commencer par l'antibiothérapie. Je vais essayer de vous rapporter des réponses, mais il faut savoir qu'il y a encore plein de questions en suspens. Alors, quelle molécule va-t-on utiliser ? Par quelle voie et pour quelle durée ? Avant de commencer réellement, de vous parler de l'antibiothérapie, il y a un prérequis extrêmement important, parce qu'en matière de pleurésie infectieuse, l'antibiothérapie qu'on va mettre, ça va être une antibiothérapie probabiliste. Ce qui impose une excellente connaissance des germes qui peuvent être susceptibles, justement, d'être à l'origine de cette pleurésie infectieuse. Là, c'est une revue de la littérature, plus de d'immipation. Certes, les études incluses étaient hétérogènes. Certes, elles provenaient essentiellement de séries européennes et asiatiques, mais d'ores et déjà, vous voyez ici que cette étude a démontré, pour ceux qui sont derrière, je suis désolée si ce n'est pas trop visible, on arrive à isoler le germe uniquement chez un patient sur deux. Deuxième constat, vous voyez ici, ça, c'est les données générales dans le monde. Le germe le plus souvent responsable des pleurésies infectieuses, et ce, quelle que soit la nature et le type de léotype, c'est le Staphylococcus aureus, c'est le Staphylococcus. Et ça, il y a eu un changement en matière d'épidémiologie, parce qu'avant, c'était le pneumococcus, c'était le streptococcus du groupe Milleri, ça, c'est le Staphylococcus. Chose importante également, 30% de ces Staphylococcus sont métiers, même en communautaire. Alors, les anaérobies sont retrouvées uniquement dans 17% des cas, mais c'est certainement sous-estimé, parce que dans ces études, on n'avait pas toujours utilisé des milieux de culture adaptés à ces germes anaérobiennes. Alors, prélèvement polymicrobien, on vit dans 12% des cas. Quand c'était polymicrobien, il y avait toujours un anaérobie qui était associé soit au streptococcus du groupe Milleri, soit au Staphylococcus. Il faut connaître que le pneumococcus, quand il est retrouvé dans le liquide pleural, il est, dans la quasi-majorité des cas, seul. Il n'est pas associé à un autre germe. Et ça, après, pour l'antibliothérapie, ça va être extrêmement important à connaître. Alors, en communautaire, les coccy-plus, alors le streptococcus du groupe Milleri et le pneumococcus. En nozocomial, vous voyez ici, en rouge, au niveau du camembert, ça, c'est le staff, c'est les BGN, excusez-moi, ils étaient à 17% ici, ils se sont motivés par trois. En milieu nozocomial, on voit beaucoup plus de BGN par rapport, justement, en communautaire. Ça, c'est pour les familles. Par rapport aux germes, ici, ça va être streptococcus group A, et pneumococcus, et plutôt entérobactéries, et staff, oréus, quand on est en nozocomial. Et il faut savoir aussi, je n'ai pas pu tout mettre, il y a des variabilités géographiques, et la microbiologie va être différente, notamment en fonction du climat, dans certains pays. Ça, c'était la première notion extrêmement importante à connaître avant d'entamer une antibiotérapie. Deuxième notion tout aussi importante, c'est la capacité des antibiotiques à diffuser et à être actifs dans la plèvre. Parce que la plèvre, surtout quand il y a une pleurisé infectieuse, c'est un milieu acide. Il va être à l'origine d'une inactivation de certains antibiotiques. Et là, c'est une étude in vitro, un modèle animal, de souris, chez qui on a induit un NAMPM, et chez qui on a injecté différents antibiotiques. On avait mesuré, de façon à intervalles réguliers, la concentration plasmatique et pleurale de ces antibiotiques. Là, on voit aussi les antibiotiques qu'on avait testés. Métronidazole, pénicilline, clandas, eftriaxone, boncomicine et gentamicine. Vous voyez qu'il y a pour chaque antibiotique deux courbes. Une courbe avec des points noirs, ça, c'est la concentration plasmatique, et une courbe avec des points blancs, ça, c'est les concentrations pleurales. Alors, première conclusion de l'étude. 1. La pénicilline, c'était l'antibiotique qui pénétrait le mieux au niveau de la qualité pleurale. L'égentamicine le faisait le moins bien. Donc, ça, c'est le premier constat. Et la gendamicine, elle diffuse pas bien, et après, elle va être inactivée en plus. Alors, vous voyez que quand les deux courbes s'entrecroisent, ça veut dire qu'on est arrivé à un état d'équilibre entre les concentrations plasmatiques et les concentrations pleurales des antibiotiques. Vous voyez que cet équilibre est obtenu très, très rapidement pour la pénicilline. Les deux courbes s'entrecroisent avant la première heure, également pour le mitrinidazole. Donc, c'est pour ces deux antibiotiques, la concentration plasmatique est très rapidement maximale au niveau de la plèvre. Excusez-moi. Autre fait très important, la pénicilline est le meilleur élève ici de cette étude puisque, vous voyez ici, quand le taux plasmatique de la pénicilline diminuait, le taux pleural était tout à fait stable et ce, malgré que les taux plasmatiques diminuaient. Donc, ici, cette étude avait démontré que la pénicilline était un excellent antibiotique en matière de pleurisia infectieuse chez les souris, mais que la gentamicine était le moins bon élève puisqu'elle était inactivée par le pH acide de la cavité pleure. Alors, les règles de l'antibiotique, vous le savez tous, précoce, c'est pronostic, probabiliste, mais d'emblée optimal, après ponction pleurale hémoculture idéalement, mais sans que cela ne retarde la prise en charge et ça devra couvrir systématiquement les anaerobis et le staff métier en milieu, nos eaux premières. Alors, voici ce que dit le task force européen. Donc, ils insistent sur le fait que ce ne soit pas des recommandations, c'est plutôt des pratiques d'experts. S'il y a des recommandations locales, il faut les privilégier. Ils préconisent également de doubler les doses d'antibiotiques habituelles et ils distinguent deux situations, incommunautaires. Là, il faudra viser les grammes positifs et les grammes négatifs, toujours les anaerobies, alors pénicilline avec une bétalactamase et d'autres alternatives thérapeutiques en cas de résistance ou d'allergies. En milieu hospitalier, il faudra grammes positifs, grammes négatifs, y compris le pseudomonas, staff métier et les anaerobies. Vous voyez, donc l'antibiothérapie adaptée à ce spectre. Donc ça, c'est fait, c'est les recommandations françaises qui n'ont jamais vu le jour finalement. Elles étaient prévues à paraître en 2018. Là, j'ai emprunté cette diapo à Damien Basile qui fait partie du groupe de travail justement pour ces recommandations. Alors que là également, contexte communautaire ou contexte nosocomial, conseil communautaire, amoxiclave, mais deux grains fois trois. Il faut doubler les doses. Quand c'est nosocomial, ça va être une antibiothérapie qui devra être active sur le piocianique avec les anaerobies et avec également le staff métier. Donc ça, c'était les molécules à utiliser. Pour la durée, il n'y a pas d'essai clinique randomisé. Il n'y avait pas d'essai clinique randomisé jusqu'il y a quelques années. Les données qu'on avait, c'était par extrapolation aux abscès du coument. Il y avait un consensus pour une durée minimale de trois semaines. De trois semaines, il y a ça, jusqu'à ce qu'il y ait ce premier essai clinique randomisé sur la durée de l'antibiothérapie. Malheureusement, cet essai a été arrêté prématurément à cause d'un manque de recrutement. Mais toutefois, quand on avait comparé deux groupes de patients, deux semaines versus trois semaines, les deux semaines étaient non inférieures en matière d'efficacité clinique, de séquelles pleurales à trois mois et d'effets secondaires. Et donc, c'est pour cette raison que justement, actuellement, il est recommandé de passer plutôt vers une durée de deux semaines au lieu des trois à plus de semaines qu'on faisait avant. Bien évidemment, que le patient soit drainé et qu'il soit en succès clinique. Maintenant, pour la voie d'administration, pour le relais, on a l'habitude de mettre des voies intraveineuses, peut-être même tout le temps de l'antibiothérapie. Alors là également, il n'y a pas d'essai clinique randomisé spécifique pour les pleurisiens infectieux. C'est des données extrapolées d'autres infections sévères. Et ici, il n'y avait pas d'infériorité au fait qu'on passe à la voie orale au bout de cinq à sept jours de traitement. Donc ça, c'était pour l'antibiothérapie. On en arrive maintenant à l'évacuation de la pleuve. Alors l'évacuation de la pleuve, c'est quelque chose qui se faisait il y a un siècle déjà. On faisait des thoracotomies de Tholmer et il ne va pas aimer ça. Des thoracotomies, on laissait les patients comme ça, juste pour faire évacuer le liquide purulent. Il y avait certes beaucoup de complications, notamment des pneumothorax suffocants, mais on savait déjà, dès lors, il y a un siècle déjà, qu'il fallait évacuer ce pu qui existait dans la cavité pleurale. Sauf qu'on a toujours des questions là également sans réponse. Alors, évacuer la pleuvre, quand ? Quand est-ce qu'il faut le faire ? Alors c'est urgent, c'est une urgence thérapeutique. Tout retard de mise en place d'un drainage est associé à une multiplication ici, pratiquement par 5 de la mortalité. Pour qui faut-il mettre, évacuer la pleuvre rapidement ? Ça va être essentiellement pour les pleurisies compliquées, ça c'est sûr, mais également les pleurisies à risque de complications. Il faudra là, être plus agressif et évacuer la cavité pleurale. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pH est le principal critère biochimique qui est en faveur d'une pleurisie en voie de complications. Il y a également des critères radiologiques. Et c'est tout à l'heure où on a parlé brièvement. En fait, l'échographie thoracique prédit de façon significative le risque de survenue d'une complication pour les pleurisies infectieuses, mieux que le scanner même, puisqu'elle montre justement ce tourbillant et c'est l'ovulation qui ne se voit pas sur le scanner. Alors, pour l'ensemble de ces raisons, bien évidemment, tout acte sur la plèvre doit être précédé par l'échographie qui augmente de façon significative le rapport bénéfice-risco en faveur justement d'un bénéfice à faire l'écho. C'est la même chose ici pour le task force européen. Une échographie, le scanner peut-être pas tout de suite. Alors, quand on va évacuer la plèvre, soit par un drainage thoracique ou par la chirurgie ? La chirurgie sera abordée tout à l'heure. Faites le drain thoracique de quelle taille ? Comment est-ce qu'il faut drainer les patients ? Très longtemps, on a privilégié les gros drains parce que c'est des drains qui ne se couchaient pas, qui n'étaient pas facilement mobilisés. Faites jusqu'à cette étude, en fait, c'est une analyse rétrospective d'analyse clinique endomisée, très connue, le MIST-1, où on avait démontré qu'en mettant un drain de petit calibre, on était tout aussi efficace en matière à efficacité clinique de succès du traitement, mais qu'on était beaucoup moins brutaux par rapport aux patients puisqu'on induisait significativement moins de douleurs au moment de l'insertion du drain, quand le drain était in situ et quand on enlevait le drain. Sauf que c'est des patients chez qui il fallait entretenir de façon quotidienne les drains thoraciques et donc depuis, il est recommandé de drainer par des drains 12 à 14 fringes avec toutefois un suivi des drainages de façon régulière. Faut-il un traitement adjuvant ? Les drains seuls, il y a un risque important d'échec. Traitement adjuvant, je parle de la fibrinolyse mais également de lavage pleural au sérum physiologique. Pour la fibrinolyse, il y a eu un engouement dans le début des années 2000 mais toutefois après, il y a eu un essai qui avait refroidi tout le monde, l'essai MIST-1, où on avait démontré le premier essai clinique randomisé, le plus large jusqu'à ce jour, on avait démontré que finalement quand on mettait de la streptokinase, l'essai était négatif, ça n'améliorait pas comparativement à un placebo, l'efficacité du drainage avec cependant plus d'effets secondaires dans le bras streptokinase plus d'hémorragie. Donc depuis, là c'est une recommandation de grade A, il faut savoir que dans les recommandations de la BTS de 2010, il y avait deux, uniquement deux, uniquement recommandations de grade A. l'une d'elles c'était pour la fibrinolyse, il ne faut pas la faire de façon systématique. Alors l'équipe de MIST-1 ne se sent pas démontée, ils ont fait MIST-2, où là ils avaient mis deux fibrinolytiques par un, et là quand on met deux fibrinolytiques, on fait mieux que le placebo en matière d'opacité pleurale, de recours à la chirurgie, beaucoup moins, et on divise par deux la durée d'hospitalisation. Cette méta-analyse, en fait, qui avait regroupé tout ça, certes, vous voyez ici le losange qui s'éloigne de la ligne, ça veut dire que c'est en faveur du traitement fibrinolytique, sauf que quand on lit attentivement cette méta-analyse, en fait, les résultats de la méta-analyse étaient contraires aux principales essais cliniques randomisées incluses dans cette méta-analyse qui était le MIST-1 qui était contre la fibrinolyse, et malgré cette méta-analyse, dans les dernières recommandations européennes, il n'y a toujours pas d'évidence quant à l'intérêt d'une fibrinolyse systématique. Il faut peut-être la faire. s'il y a un échec du traitement initial du drainage au bout de 48 heures et ce, pour prévenir le recours à la chirurgie, et là, le protocole qui a démontré le plus d'efficacité pour lequel qui est actuellement recommandé, c'est le fait de mettre deux fibrinolytiques, la TTAs et la DLAS. Et les lavages pleuraux, en fait, nous, on n'a pas l'expérience de ces traitements fibrinolytiques, on a toujours fait des lavages pleuraux, est-ce que c'était efficace ? Est-ce que c'est efficace ? Initialement, c'était basé essentiellement sur des études rétrospectives, jusqu'à ce qu'il y ait eu cet essai clinique randomisé en 2015. Certes, il n'y avait pas eu beaucoup de patients, mais l'essai clinique était positif. Quand on faisait des lavages, en fait, on réduisait de façon significative le volume pleural sur le scanner et surtout, on divisait par 4 le recours à la chirurgie. Donc, si vous faites des lavages pleuraux, il faut continuer à les faire. Alors, donc, l'évacuation pleurale, la règle, drainage urgent, repérer rapidement les pleurisées infectieuses à risque de complication, un drain de petit calibre, mais il faut l'entretenir, un traitement adjuvant, fibrinolyse, oui, mais pas tout de suite, et les lavages pleuraux. En l'absence d'amélioration, il ne faut pas hésiter à appeler les chirurgiens. Au bout de la première semaine, si les choses ne se règlent pas, il faut appeler les chirurgiens. Je finirai par la kinésithérapie. En fait, oui, elle doit être précoce, intense et prolongée. Malgré l'absence de recommandation dessus, il faut le faire. Il faut au moins faire mobiliser les patients, les faire marcher dans le couloir, les aider à mieux manger parce que l'état nutritionnel va conditionner l'évolution de cette pathologie. Alors, j'espère ne pas avoir été très longue. Je conclue en disant que les pleurisées infectieuses, c'est une urgence thérapeutique. Je reprendrai une phrase qui avait été dite dans la thèse, le soleil ne devrait jamais se coucher sur une pleurisée infectieuse. Il faut l'évacuer très, très rapidement. La prise en charge dépend du stade qu'il faut savoir identifier. Nous, dans le service, on a l'appareil pour la gazométrie juste en face de la salle d'endoscopie. En fait, les pH des quittes pleuraux, il faut le faire. Traitement précoce, agressif, antibiothérapie, drainage et kinésithérapie, sans retarder la chirurgie. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir une très belle présentation. Tu as fait le tour. Claire, Nath, je pense qu'il y aura quand même des... Déjà, voilà. Il y a juste une petite remarque. Et il y a le plumotorax, puis l'a laissé pour le lendemain et même pendant donc deux mois. Donc là, les... Si vous avez placé pour la chlorésie inflexible, voilà. Moi, je voulais vous poser la question de la place de la... de l'évacuation de la chlorésie sous contrôle TDM ou sous contrôle échographique par les radiologues. Par les radiologues. Alors, par les radiologues, ce qu'ils font, ce que je sais, ce qu'ils font les drainages des abcès pulmonaires. Je pense que jusque-là, c'est nous pneumologues qui faisons le drainage des chlorésies infectieuses. Je ne sais pas si c'est différent à l'Ariana. Récemment, on a commencé à faire des drainages pleuraux sous contrôle de la scénographie, particulièrement les pleuris qui sont un petit peu difficiles à aborder comme ça à l'aveugle. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on obtient de très très bons résultats. On a l'impression qu'il faut le dire immédiatement que la couleur qui est bleue, la fièvre, ils sont impéritiques le nombre 1 en maximum. Ils reprennent un bon appétit. Et puis, chose qui est importante, que ça figure également dans les recommandations du Collège américain de radiologie. Alors, le drainage sous contrôle radiologique, on va le faire quand la pleurisie n'est pas cloisonnée, n'est pas multi-enquistée. du moment qu'il y a une seule coche ou que c'est dans la paire de façon libre, on va y aller. Quand c'est multi-cloisonné et que les mailles sont très petites, on va laisser le rein plutôt au collège. Oui. Sauf que... tout à l'heure, on nous expliquait qu'il n'y a plus de performance avec l'échographie. Oui. C'est vrai. Là, tu fais le scanner pour drenner. Parce que tu as une image plus nette, parce que tu as une constance de l'image, tu peux mieux suivre le drap, ce que tu ne peux pas faire avec l'échographie. On peut faire avec l'échographie, mais en fait, les conditions de celle sont meilleures quand on est dans le scanner. Ah bon ? Mais non, pas... Non. Je dis par rapport au local, par rapport au... Eh bien sûr, le scanner c'est toujours mieux et le contrôle il est toujours mieux. Quand on est sur l'échographie, il faut être à d'autres. Il y a toujours quelqu'un qui va vous aider à mettre le drap, le truc et à obtenir de la salle dans l'échographie. Par contre, quand on est à la salle de scanner, vous pouvez tout... Tu as la console. Oui, on va faire un seul opérateur ici, suffisant. Juste pas les pire. Par contre, l'échographie, on fait passer le patient en poussant, on voit si les poussants sont multicloisonnés ou pas, donc c'est libre. Mais juste théologiquement, c'est vrai. Je veux te dire qu'il n'y a pas que la pneumonie, il n'y a pas que la pleurésie paraplumonique. Bien sûr. Il y a la métaplumonique aussi. C'est vrai ici à vous, mais de plus en plus pour les pleurésies infectieuses, on en parle de moins en moins. C'est vrai. La pneumonie est un peu plus corsée parce que c'est une bactérie qui vient. Oui, mais c'est vrai que pour les classifications, on parle souvent de pleurésie paraplumonique qui est simple au début et qui peut se surinfecter. Je voudrais juste passer pour comme les appareils d'échographie sont disponibles dans quasiment tous les centres, comme l'écho est plus rentable et ça a été démontré le matin avec SLEM pour justement les cloisons. Je pense que nous, pneumologues, on peut très bien le faire sous contrôle échographique. C'est même mieux parce qu'en matière de prédiction de l'ogète, il a été démontré que justement l'échographie faisait mieux. Peut-être que si on n'a pas l'échographie, peut-être que c'est mieux de le faire par le SLEM, mais comme l'échographie est plus performante justement pour ces l'ogètes qui ne sont pas toujours visibles sur le scan. C'était juste une ennête. C'est pas pour choisir où est-ce que vous avez été de la formation ? Oui. C'est ça, on va juste... Merci beaucoup. Les radiologues, on en a toujours besoin, évidemment, on va collaborer, on restera... On gardera cette collaboration. On aura une réflexion de Bessman, puis si vous y êtes. Alors, merci beaucoup, Val, pour la carré de m'en exposer. Juste une petite remarque c'est bien l'étude du pH, c'est très important, mais pour les jeunes, il faut utiliser les bandettes et éviter de mettre le liquide au niveau de la machine de gazométrie, parce qu'après, on risque d'avoir des soucis, voilà, ça bouge les guilles. Donc, utiliser les bandettes, c'est très bien pour le diagnostic. C'est pas pour le diagnostic de gravité. Mais les bandettes ne donnent pas une valeur. Oui, comme tu sais. Oui, mais dans la majorité des études, c'est le pH fait avec l'appareil de gaz du sang, c'est la limite à 7,2 qui n'est pas subordonnée par les bandettes et il y a toujours un risque. Et le problème avec les machines, c'est assez souvent des mises en place dans l'enlice d'avoir des soucis. Voilà. C'est l'expérience des appareils de gazométrie qui se bouchent avec les écrétions qui sont assez épaisses pour les polégiens. On ne fait pas quand c'est épais quand c'est purulent, on ne fait qu'en s'éteint de claires. Je sais, pas quand c'est macroscopiquement purulent, quand c'est épais. Je ne peux pas mettre les paris. C'est un coût contre comment c'est pour les paris. Ça change le page. et quand on est pour la microbiologie et la géographie de la microbiothérapie. Alors, pour la microbiologie, donc, saculococ, septococ et neurococ, c'est le DGA, parlons communautaires. Je suis un peu surpris de voir les astro-ci. Ce n'est pas une recommandation française. Mais j'ai vu le PPS, ils associent l'augmentant. La baux-ci-là va être une clagine. Non, ça, ce n'est pas l'augmentant. C'est l'autre molécule. il y a un autre inhibiteur de la bétalactamase. Je vais vous la mettre. C'est un autre inhibiteur. Non, 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 ce n'est pas avec la moxicla. Non, 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 c'est un autre antibiotique qu'on n'a pas nous en Tunisie. il y a la pénicillie avec un autre inhibiteur de la bétalactamase. Ce n'est pas la moxicla. La moxicla, il n'agit bien sur le gère de la maïr. Oui, Et dans les recommandations françaises, on les trouve soit seuls ou quand on donne quatre ans à ceci fait. Oui, c'est ça. Par contre, alors, il y a un problème pratique. En Tunisie, notamment pour le relais par la voie orale, on dispose de la moxiclave double le vent dosé en acide clavulaire. Et si il y a de grands plats, pour ça, c'est plus simple, la moxiclave, c'est la diarrhée à coup sûr, c'est les produissements et c'est l'insuffisance rénale et c'est plus qu'on reste à l'erreur. Donc, la petite cuisine, c'est de donner trois grammes de la moxiclave et trois grammes de glade oxyde. Ça, je peux très bien. On attend les deux séries exigées pour ce genre de pathologie. Maintenant, pour la durée, même s'il n'y a pas des vides, la tendance est comme tu l'as bien dit, c'est à l'erreur. Parce qu'avant, on a mis jusqu'à cinq semaines et trois semaines. La tendance, elle est plutôt de trois, deux semaines et je dirais le consensus qu'on penche juste dans les deux semaines, ça ne sert plus à prendre... Mais avec un contrôle, un contrôle absolu du drainage et de l'apérexie et de... Tu m'as la parole. On a des demandes. Madame Fidel, si Béjette, Sonia Maal, Jésus-Louis, il y aura la courte. Donc, évidemment, on va faire très rapide, courte, dans les deux sens. C'est bien question de défense. Merci, pour la présentation. Simplement, je voudrais se dire à la place de la radiographie du thorax dans le diagnostic entre les pleurisies qui sont encore libres et qui sont invités à la pleurisie artistique. La radiographie du thorax a une place importante. La vie n'est pas uniquement des biographies à la radiographie du thorax. Il faut penser justement à la violence et aller rapidement. Ma deuxième remarque, c'est que cette année, on a constaté l'eau, la dernière, on voit de plus en plus de pleurisies de blanc. En France, ce sont des malades très très bien traités avec de bonnes doses d'antibiotiques et simplement, il fallait les drainer en urgence et tout en question et en garder la dose d'antibiotiques. Moi, je voulais vous dire une très belle conférence. Je voudrais revenir sur un point très précis dont tu as parlé et qui est très important, c'est la vache. Parce que nous, quand on était gosses quand on était jeunes, on faisait la vache matin et soir, tous les jours et je reviens à la première balade que quand elle est n'avait plus rien à faire. Alors, la chirurgie n'était pas aussi très poste qu'on était en mêlée et la vache changera complètement le pronostic des clés de l'économie que le l'homme et notamment fonctionnel. Oui. Merci. J'ai souhaité te demander que la difficulté de l'économie qu'on peut utiliser en l'économie et que le TN1 n'est pas disponible en punitive. Je ne sais pas si tu as une idée. Ce que je sais, c'est qu'à ma connaissance, personne ne le fait. On ne le fait pas dans la pratique quotidienne. Je ne sais pas s'il y a des centres qui font ça, en réanimation peut-être, mais dans les centres de pneumologie, il y a un réel frein, c'est le coût. C'est le coût et là, c'est la reconstruction justement de ces traitements qui doivent être... Les recommandations ici. Il n'y a aucune évidence à les faire. Il ne faut pas les faire. Systématiquement, bien sûr. Systématiquement, jamais. C'est une recommandation de graphe A. Il ne faut pas le faire systématiquement. On peut le faire à 48 heures si les choses ne vont pas bien. Et en l'absence de fibrillement utile, on peut toujours faire les laveurs. Très bien. Dans la dernière dernière, de dénouer le pipi d'oreille qui en passe. Juste une fois pour dire que c'est vrai qu'on encourage la mise de la petite calique par rapport au terrain de le calique mais également on encourage autre chose par la mise de plusieurs drapes si c'est nécessaire. Si on est poche, on encourage la 2, 2, 2, 3 drapes pour ne pas qu'il est poche.